Bonjour Youssou Ndour, la plus grande star du Sénégal, mais aussi ministre conseiller du président de la République, Macky Sall, au Sénégal. Youssou Ndour, vous êtes ici à Paris parce que vous avez décidé de mobiliser la musique pour la Centrafrique, pour la paix en Centrafrique. Pourquoi, j'allais dire, ce cri ? Parce que je suis mappri, parce que les images qui circulent autour de ce conflit nous interpellent directement. On a voulu jouer notre partition, si on veut rester dans la musique, et j'ai eu une inspiration, j'ai parlé avec Edil Mamba, qui est une femme très engagée, une grande chanteuse, et nous avons essayé avec cette chanson de toucher les centrafricains pour leur dire que la différence des religions, des ethnies, ce n'est pas un obstacle, mais plutôt une richesse. Oui, alors donc vous avez enregistré cette chanson avec Edil Mamba, qui est une chanteuse, une grande chanteuse centrafricaine. Elle est chrétienne, vous, vous êtes musulman, c'est un symbole fort ? C'est un symbole fort, et si nous restons dans le cadre des symboles, le Sénégal, 95% de musulmans, 5% de chrétiens. Le premier président du Sénégal, c'était chrétien, c'était un chrétien, Léopold Seda Senghor. Son meilleur ami, c'était le marabout musulman Sering Faloumbaké. Donc voilà, on a essayé d'amener tout ce qui est symbole au niveau de l'Afrique pour montrer aux centrafricains que, voilà, aimez-vous, faites avancer votre pays, ne rentrez pas dans ce créneau qui est un créneau très dangereux. Oui, Idil Mamba et Yosundour, un duo inédit pour TV5Monde, écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voulons jouer notre partition. Et je crois qu'un conflit comme cela, on a besoin aussi moralement de parler aux gens. On a besoin aussi de rectifier certaines erreurs commises par certains. C'est pour cela que cette chanson, nous voulons qu'elle soit bien diffusée en Centrafrique. D'abord, que les centrafricains puissent l'écouter, puissent recueillir quelque chose. Et effectivement, dans le monde aussi, montrer que les artistes sont au premier plan. Oui, ça peut changer quelque chose, vous pensez, Yosundour. Les mentalités, ce sont les mentalités qui tuent finalement. C'est le racisme, c'est le rejet de l'autre. Vous savez, la musique, surtout en Afrique, doit comporter un message. Et je crois que la musique aussi nous permet de prendre des raccourcis. Et à partir de ce moment, je crois sincèrement que nous pouvons toucher les gens. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui aux centrafricains ? On a vu des scènes terribles, on a vu des lynchages. On voit encore aujourd'hui la présidente Catherine Samba Panza, qui essaye évidemment d'obtenir ce retour au calme, qui menace d'ailleurs les anti-Balakas, qui continue de vouloir exercer des violences. Il y a de nombreux réfugiés au Cameroun, il y a des populations meurtries. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Il faut reconnaître qu'il y a d'abord des choses qui se font. Au niveau politique et autres, nous reconnaissons qu'il y a des choses au niveau militaire, avec la France, avec la MISCA, etc. Ça, ce sont des choses qui existent. Ce qui manquait, nous essayons d'amener vraiment de sensibiliser la population centrafricaine et de leur dire arrêter. Nous, on ne pense pas que quelque chose qui se passe en Centrafrique doit être ignoré par les Sénégalais ou l'Afrique de l'Ouest. Nous pensons que l'Afrique, c'est une seule carte. Et cette carte-là, quand il se passe quelque chose, les gens doivent réagir. Mais que peut faire le Sénégal ? Que peuvent faire les autres pays africains dans cette unité africaine pour venir, je veux dire, au secours de ces centrafricains ? Je pense d'abord, au niveau politique, le Sénégal, sa voix est portée par le ministre des Affaires étrangères, M. Mankerniaï, qui d'abord a évacué beaucoup de Sénégalais qui vivaient à Bangui. Et je crois qu'au niveau politique, au niveau de l'Union africaine, il y a énormément de réunions actuellement, des décisions qui ont été prises. Et je crois que toutes ces forces, avec bien sûr l'art, la musique, je pense que nous pouvons vraiment essayer de conscientiser la population centrafricaine. – Oui, il va y avoir un sommet de la francophonie très important à Dakar, au Sénégal, avec l'ancien président Abdou Diouf, qui est jusqu'ici le secrétaire général de la francophonie. C'est un symbole, finalement, le Sénégal, d'une transition démocratique parfois difficile, on l'a vu, vous l'avez même subie, mais qui fonctionne quand même par rapport à une Afrique où l'on voit encore des conflits ethniques, où l'on voit encore une Afrique qui se déchire. – J'espère que d'ici le sommet de la francophonie à Dakar, au mois de novembre, que ce conflit de la Centrafrique va être réglé, j'espère, je l'espère vraiment. Mais c'est un grand moment où nous allons rendre hommage à Abdou Diouf, qui a fait un travail extraordinaire, aussi la francophonie avec le père Senghor, le Sénégal avec tout ce que nous avons vécu comme moment de démocratie. Je pense que ça va être un grand moment que nous n'allons pas rater. – Oui, c'est le message de l'Afrique d'aujourd'hui, c'est dire on veut une autre Afrique, que cette Afrique qu'on nous montre au journal télévisé parfois, chaque jour, avec des violences, avec finalement de l'intolérance religieuse. – Il y a beaucoup de contradictions en Afrique. Pendant que d'autres avancent dans la démocratie, dans la liberté d'expression, dans l'émergence, dans la bonne gouvernance, il y a d'autres qui tombent au chaos. Et nous pensons qu'il faut harmoniser tout cela pour que l'Afrique, autour de la francophonie aussi, parle d'une seule et même voix et que les choses soient harmonisées. Il y a des pays où il n'y a pratiquement même pas d'État, en tout cas au présence du mot. – Oui, unis pour l'Afrique. Donc cette chanson avec Edil Mamba, on va en entendre quelques instants, quelques secondes. Le 10 mars, vous allez l'interpréter, je pense à Paris, avec un grand concert de solidarité. – Il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs, nous allons venir participer, l'interpréter. Et je crois que cette chanson, ce que nous voulons, c'est une grande diffusion. Et l'engagement des médias aussi pour essayer de faire diffuser cette chanson. D'abord, nous sommes en contact avec les radios au niveau de la Centrafrique qui commencent à jouer la chanson, qui nous font des interviews et tout. Nous voulons toucher les gens. Et je crois que si les gens sont touchés, on peut arriver à des résultats. – Alors j'aimerais bien qu'on continue d'écouter cette chanson quelques instants, mais pour vous dire merci Youssoumdour, et que TV5Monde, bien sûr, vous soutient. La chanson, donc, c'est « Une Afrique, unis pour l'Afrique » avec Edil Mamba et vous. Merci. – Merci, à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501